bonjour à tous et à tous merci de nous retrouver sur la sainte tv la première télé urbaine du sénégal c'est encore fabrice guema toujours fabrice donc vous j'espère que vous êtes bien réveillé et prête à nous accompagner donc vous fabrice à toutes et à tous bonjour 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 pourquoi tu regardes dans le coin de l'oeil dans le coin de l'oeil c'est ça à regarder dans le bonjour bonjour à tous et merci bienvenue tu t'es bien rêvé oui très bien non très bien comme d'habitude j'aime bien ton boubou ah bon tu trouves ouais ouais d'accord ça te va hyper bien c'est normal oui mais c'est que entendez pas quoi ah oui encore bon ben connaît pas grand chose aussi quoi et puis ce qui boire comme elle est avec ce qui tu sais qui s'assemble ça ressemble aussi hein à table sous qui vont moudou mal le quoi mais non j'ai rien tout à l'heure il m'a dit non ton coulier là tu vas enlever ça quoi non non ce qui ne comprends pas il n'a rien compris au problème c'est un technicien au problème algérien qu'elle t'es qui a poussé bouton t'es qui a poussé bouton voilà guéril voilà voilà alors que nous disent les quotidiens ce matin bon le quotidien parle un peu des arrestations pêle-mêle que l'on a noté depuis un certain temps à dakar alors c'est la psychose et la tribune déjà ce matin par la traque au carimiste et ce qui se poursuit en banlieue et c'est la banlieue qui est apparemment ciblée dans cette histoire alors la traque au carimiste se poursuit en banlieue arrestation et ramassage de pneus alors vous savez les pneus sont souvent utilisés comme armes des manifestants pour pour exprimer un peu un ras-le-bol alors les pneus sont ramassés complètement pour ramasser des pneus et laisser les vulganisateurs finalement ça sert à quoi les vulganisateurs ils travaillent leur travail c'est autour des pneus bon c'est ce que souligne en tout cas la tribune et puis la tribune de révéler que d'un badan d'un badan c'est un carimiste de sang et de chair d'un badan et deux de ses camarades arrêtés descendent muscler de la police à wakina nimzat wakina 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 nimzat et troisième retour de parquet pour bat siras et amina nguirane c'est ce que souligne en tout cas la tribune la tribune qui parle aussi d'arrestation de ses rignes assan mbaké en informant que karam baké nous réunis ça c'est le marabout de diraïm caram baké nous réunis mon coach ouais ouais et puis biraïm aussi c'est c'est il est membre du pvd et le patron du pvd ne recommence pas fabrice diraïm c'est c'est son patron politique c'est ismo djoum alors kara défend le jeune marabout et prédit le pire sur dakar aïe 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 en principe ça ça pose problème kara prédit le pire sur dakar informe la tribune et puis la tribune et avec amandou diara le maire de piki nord diara le maire de piki nord qui est membre du comité directeur du pds qui affirme et là vraiment on va commencer par des wafeng qui dit qui déclare dans la tribune wad m'a dit que karim karim sera notre candidat ça veut dire que tout ce qu'on a organisé pour l'appel à la candidature au pds c'est pour karim bon en fait on peut dire que diara ne fait qu'enfoncer des portes ouvertes parce que tout le monde avait compris un peu la stratégie et puis baba kandao qui est l'ancien directeur de l'office national de l'assainissement du sénégal et charge aujourd'hui c'est l'inba kenyaï c'est l'inba kenyaï qui a été porte parole du président de la république c'est l'inba kenyaï qui a une certaine durée avait été qualifiée du diable de l'avocat le diable de l'avocat voilà c'est l'inba kenyaï a dévoyé la convergence libérale selon baba kandao des informations à lire justement à la une de la tribune la tribune qui nous donne les informations des yana maristes en nous informant qui seront expulsés du congo brazzaville et seront à dakar aujourd'hui à 14h 5h 5h ils seront à dakar les yana maristes voilà alors que nous révèle les grandes places grandes places sur la traque des pyromanes potentielles et chasse au pneu ça maintenant c'est le nouveau programme chasse au pneu à dakar apparemment on est en train d'inclure ça dans le plan sénégal émergeant traque des pyromanes potentielles et chasse au pneu voilà c'est dans le sénégal émergeant pse voilà la paranoïa c'est le titre qui titre c'est le titre qui barre de grand place ce matin la paranoïa bon le préfet de piquine lance l'opération à petit pneu anti pneu babakar mba ingaraf babakar mba ingaraf de soutenir que c'est une stigmatisation injuste et dangereuse la mère de aminane guiran en larmes les femmes du pds au front aujourd'hui alors aujourd'hui aussi adj mergan kanouté de ben obok yakar est formel force doit rester à la loi parce que la loi est dure mais c'est la force doit rester à la loi selon adj mergan kanouté de ben obok yakar alors une information qui ne va pas probablement plaire à pape bestiba ça je peux t'assurer que en lisant cette information pape bestiba peut faire un sitting ou une grève de la faim ah oui ouais colère noire des boulangers le sac de farine en hausse de plus de 3000 francs cfa le directeur du commerce intérieur rassure alors quand il ya une hausse du prix du sac de farine ça se repercute sur la baguette de pain donc ça veut dire que pape bestiba ne sera pas seul dans son city à bon toi aussi bien sûr à participer bien tu manges autant de pain que ça j'aime bien le tapala pas moi je suis pas concerné parce que je suis un tapala pas mal et madani lui c'est le fagadaga bountou piquine lui n'est pas concerné c'est le fagadaga il mange du pain raciste mais pas bestiba toi et soukis et soukis voilà vous allez faire un city parce que le prix du pain peut augmenter du jour au lendemain comme le sac de farine a connu une hausse de plus de 3000 balles voilà alors que nous révèle l'as quotidien l'as quotidien parle de dégâts collatérales de l'arrestation de maître el hadj amadou sale membre du parti démocratique sénégalais et ancien garde des sceaux ministre de la justice soit alors sa maman refuse de s'alimenter depuis son arrestation sa maman refuse de s'alimenter c'est l'information qui parle à une de l'as quotidien ce matin et puis l'as quotidien parle nous informe que déclaré personnel non gratin il y en a marre attendu à dakar cet après midi c'est dans l'épic de l'as quotidien et puis à faire dame cas d'as quotidien dans ses pics révèle que le procureur de thies benne de kenya regard du rhumi tolof tolof à fou qui ben tu regardes quoi non non il ya je crois que c'est qu'il non c'est non ah oui c'est c'est le quart journal qui arrive le quart journal bon heureusement qu'on a déjà la tribune actuellement donc aujourd'hui on a eu la tribune à temps vraiment à temps vraiment vraiment on a eu la hiboulaï félicitations voilà si ça peut continuer comme ça chaque jour al hamdoulila mais les problèmes oui imprimerie et autres là ouais hiboulaï ça fait dix ans que je fais la revue de presse je sais ce qui se passe qu'est ce qui se passe dans cette histoire là imprimerie qui là ouais 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 last quotidien place quotidien hanta last quotidien last quotidien avec koumba gaoulosec chanteuse qui déclare il ya le feu partout dans le pays il ya le feu partout dans le pays il ya le feu partout 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 et puis venant d'une femme il ya le feu partout de quel feu il s'agit bon bref en tout cas maël tiens administrateur de la paire toujours dans l'as quotidien soutient jusqu'à présent le parti socialiste n'a pas un autre candidat que le président matissal pour les ticouaï et maël tiap ça ça c'est mon grand le dac oui oui c'est un ancien du britannique militaire tu sais bon c'est la crève et puis djentel grand le dac je sais de quoi je parle il sait de quoi je parle voilà alors que nous dit sud quotidien sud quotidien et avec le bâtonnier le bâtonnier qui rend le silence et qui se prononce sur le procès de karim wad mais c'est important c'est important une phrase du bâtonnier franchement mettre amadouba bâtonnier de l'ordre des avocats qui déclare le procès de karim risque de jeter un discrédit sur notre justice ah oui ça vraiment c'est important et c'est pas n'importe qui c'est le bâtonnier c'est pas un charitier de harial ou bien un coxeur de bountou piquine qui le dit c'est le bâtonnier oui c'est même pas madame aussi qu'il le dire nissouki mais c'est le bâtonnier de l'ordre des avocats qui qui pose un problème assez sérieux en tout cas monsieur le bâtonnier hein warfen en tout cas ce qu'il dit c'est 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 important c'est lourd c'est lourd et puis bon sud quotidien parle de l'exclusion de mali gacou et compagnie et là il est écrit qu'une sommation interpellative pour moustapha nias une sommation interpellative pour moustapha nias sur les arrestations en cascade un pelmel musique pelmel arrestation en cascade des responsables du pdc alors sud quotidien retient que maki est en terrain miné maki ça est en terrain miné c'est ce que on peut lire à la une dessus le quotidien voilà arrestation des membres du pdc coïncidence ou pas ah ouais kouba gaolosec qui dit il y a le feu partout il y a le feu partout maki est en terrain miné mais je vois le feu ici ah le feu ouais le feu augmentation des taxes municipales ah c'est peut-être de ce fait ah est ce que c'est de ce fait qu'elle parle de ce feu ah ah bon mais en tout cas s'il y a le feu partout bon si s'il y a le feu chez kouba gaolosec alors je suis un bon sapeur pour biais je sais éterner le feu voilà bon alors sur l'augmentation des taxes municipales c'est à la une réunie quotidien tilenne se rebelle contre bambafal tilenne se rebelle contre bambafal le maire de la médina contre bambafal maire de la médina informe le quotidien réunie et puis crise de la pêche à saint lui les usines de conservation comme panacé les usines de conservation comme panacé ce second livre réunie 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 à sa une révèle fin de fin des yana fin de cavale fin de calvaire fin de calvaire des yana maristes en rdc en rdc république démocratique du congo comment maki a sauvé les activistes alors l'explication est livrée ce matin par le quotidien réunie alors comment maki a manoeuvré pour régler la question des yana maristes interpellé en rdc chez kabila fils voilà c'est sûr qu'aujourd'hui ils vont pousser un offre de soulagement kongo n'est pas sénégal kongo un pays qui a connu la guerre c'est compliqué direct info barça une d'une interrogation à savoir maki salle et l'équation des prochaines élections à quel allié se fier c'est une grosse question à quel allié se fier à la une de direct info aussi c'est le professeur malik gaï condamateur du cercle des intellectuels et du sénégal qui déclare sans dialogue ni ouverture la marche aux élections anticipées est évidente est évidente ce sont les propos de malik gaï à lire à la une de direct info et puis guerre du 23 mars le pds toute griffe de or révèle direct info ce matin voilà alors que nous dit libération libération titre entre paradis fiscaux société écran montage pyramidal intérêt cachet etc le scandale saine huile saine état d'or gora c'est l'homme aux sociétés multiples le mystère tempieri c'est ce qu'explique en tout cas libération et puis libération parle de soupçons de troupes d'ici le 23 mars prochain en indiquant que dakar cadrier à partir du 20 mars voilà ça veut dire que les sambas boi les sambas surabali les gangsters bon les gens de soukira ils doivent se taire et se terrer ils doivent se terrer parce que dakar sera cadrier à partir du 20 mars voilà il y aura des choïs partout voilà donc des flics partout tout le monde donc moi je vais en profiter pour dire aux téléspectateurs que le 23 je vais partir en voyage je vais aller au village au village même au village même au village je vais pas rester en ville voilà le quotidien le quotidien on avance pour parler reportage deux mois après le putsch avorté la gambie perdue à jamais à jamie c'est à dire c'est jamie le mec l'homme fort de madou point bas il n'y a pas à discuter puis le dossier là qu'amadou sale atterri à l'instruction c'est ce qui révèle le quotidien ça veut dire que monsieur l'avocat et ancien garde des soins en a au moins pour six mois quand ça va à l'instruction le populaire le populaire par le service régional du commerce de djurbel qui frappe un grand coup non la pape des dibas vraiment de djurbel qui frappe un grand coup nébuleuse autour de deux conteneurs de cinq tonnes de sucre à destination de touba et saisie à djurbel non comme elle que nous dit l'astre de l'astre de l'antide makisal prône la réforme de la gouvernance économique et financière mondiale pour des contrats plus équitables entre les multinationales et les états ça c'est ad makisal qui parle qui parle terminons avec enquête enquête pour terminer et waïssambe c'est ce qu'on doit dire et waïssambe les produits venant ils n'ont de la capitale dakar poubelle de l'europe poubelle de l'europe donc le mbubus de l'europe là c'est dacar c'est dacar les conteneurs et tout c'est avec le mbubus de l'europe mbubus de l'europe c'est dacar qui sait les zénégalais entre les conteneurs à grau nous de toutes les façons on prend parce que parce que nous nos poches là aussi ne sont pas aussi lourdes que ça les poches sont trouées alors si quelque chose compte va à 100 mille francs te va à 20 milles tu achètes qu'on prend en tout cas dakar c'est la poubelle de l'europe c'est ce que souligne enquête en quête d'indiquer que la douane enregistre un mouvement de 350 à 400 conteneurs par jour alors merci à fabrice guema toutes ces informations sont à lire dans vos quotidiens merci beaucoup madame on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir in challah et surtout à si vous me garantissez le même sourire le même collier la même poivre mais ceux qui n'aiment pas mon collier non c'est dommage tout à l'heure il m'a même mon âgé non tu enlèves ça ce qui c'est un bout d'ouman d'accord merci à fabrice guema donc amis téléspectateurs c'était tout pour la revue des titres et là il est déjà six heures à passer de 44 minutes on se retrouve à 45 pour le journal